Allez, aujourd'hui, petite question. Perdre du poids ou maigrir ? À votre avis. Est-ce que le choix des mots peut influencer le résultat de notre démarche ? Bon, alors je vous entends dire, « Laurence, tu chipotes, tu joues avec les mots. » Peut-être, mais en fait, si les mots avaient leur importance, lorsque vous perdez vos clés, vos lunettes ou tout autre objet, qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Les retrouvez, bien sûr. Vous aimeriez tant les retrouver, ces clés ou ces lunettes. Vous les cherchez même partout. Votre inconscient a toujours relié le fait de perdre quelque chose au fait de vouloir le retrouver. C'est un conditionnement. Alors du coup, que se passe-t-il au niveau de votre inconscient si vous perdez du poids ? Vous me voyez venir là ? Eh oui ! Si vous perdez du poids, votre inconscient va chercher à le reprendre. Et nous, ce qu'on veut, c'est maintenir notre silhouette idéale tout le reste de notre vie. Mais en fait, le choix des mots ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a aussi le fait de se fixer un objectif. Quand on se fixe un objectif, on dit toujours qu'il est important qu'il soit positif. Et vous l'avouerez que se fixer comme objectif de perdre du poids, c'est plutôt négatif car la perte est souvent associée à la douleur ou à l'échec. Alors vous voyez qu'en fait, ce n'est pas anodin le choix des mots. Et ces mots, on les répète encore et encore et encore. Et ils finissent vraiment par nous influencer inconsciemment. Alors à la place de vous dire que vous voulez perdre du poids, dites-vous que vous voulez mincir ou maigrir ou atteindre votre silhouette idéale ou votre poids de forme. Mais s'il vous plaît, arrêtez de parler de perte de poids à l'avenir. Ok ? Allez, je vous laisse méditer sur cela et je vous souhaite une très bonne journée.